Bonjour et bienvenue dans les coulisses, aujourd'hui on découvre le polo ! Alors si j'ai réussi ce bon coup, c'est grâce à Evrard ! Bonjour ! Bonjour ! Alors vous êtes professeur de polo, c'est bien ça ? Tout à fait, à Deauville ! Voilà, et en quelques coups j'ai réussi quand même ! Oui oui, parce que vous êtes doué déjà ! C'est simple, c'est ludique, après ça demande un petit peu d'application et puis d'être un peu cavalier ! Alors on joue au polo avec un maillet déjà ? On joue avec un maillet qui est un maillet très traditionnel, le maillet contrairement au golf n'a pas changé depuis quasiment le début de l'origine du polo, c'est une canne en bambou avec un grip et une dragonne et une tête en cigare qu'on appelle le cigare en bois ! D'accord, et forcément une balle qui est à l'origine en bois ? Une balle qui est à l'origine en bois, il y a peu maintenant de tournois où on joue encore la balle en bois, à part l'Open d'Argentine, mais on a trouvé une balle en résine qui a exactement le même poids, les mêmes caractéristiques et exactement la même chose ! C'est difficile le polo ? Non ! Ça va, tu y es arrivé vite ? Oui ! Alors est-ce que c'est facile le polo ? C'est easy, c'est sympa ! Vous êtes bien débrouillé ? Il me faut un peu de chance, mais sur un cheval c'est moins facile je pense ! Alors comment il faut faire ? Il faut bien mettre son bras en arrière et puis on laisse partir le bras avec le maillet et puis on va voir ! Et justement on vous a donné quoi comme conseil pour pratiquer le polo ? Donc le pouce en haut, on fait le tour, on regarde bien devant et on tape pas trop fort si on fait des choux, il faut juste laisser tomber le maillet avec l'amplitude ! Tu voudrais faire du polo après ? Oui ! Vous connaissiez le polo avant ou c'est une découverte ? Une découverte ! Et alors ? C'est un beau sport, un sport noble, un sport sympa à regarder ! Comme vous pouvez le constater le public est au rendez-vous ici à Deauville pour découvrir le polo ! Nous on va aller rencontrer un des joueurs de l'équipe de France avant qu'il rentre sur le terrain ! Pierre-Henri bonjour ! Bonjour ! Alors vous êtes joueur de polo, professionnel, donc il faut être bon cavalier avant de jouer au polo ? Il faut être bon cavalier, il faut avoir un bon esprit d'équipe et puis il faut aimer ce sport qui n'est pas assez connu mais qui est un sport très sympa ! On associe vitesse, sport d'équipe, jeu et c'est un sport passionnant ! Vous aimeriez justement que le polo soit une discipline des jeux équestres mondiaux ? Parce que là vous êtes en tournoi de démonstration, quel serait le plus en fait ? Bien sûr, ce serait un rêve, comme je disais encore, plus on joue à l'international, plus c'est sympa ! Et puis le polo s'est structuré, s'est organisé, s'est développé, s'est démocratisé ! Et je pense qu'il est temps maintenant de l'intégrer dans les jeux équestres ! Philippe Beauchard, bonjour ! Bonjour ! Deauville accueille aujourd'hui un tournoi de démonstration de polo, c'est encore une épreuve de démonstration aux jeux équestres mondiaux, mais je suppose que c'est déjà assez sympathique de voir cette compétition dans les jeux ! Là c'est bien de voir qu'effectivement le polo rentre dans le cadre des jeux équestres mondiaux en démonstration, comme tout sport qui finalement peut devenir un jour un sport officiel dans les jeux équestres, il faut passer par la démonstration, montrer un petit peu, voir si le public vient sur ce sport, et à part ce moment on passe les étapes les unes après les autres, et ça peut devenir un jour un sport officiel des jeux équestres mondiaux ! Alors vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est le polo, quelle est un peu l'identité de ce sport, comment ça se joue ? L'identité de ce sport sont les anglais finalement qui l'ont ramené du Pakistan, puisque l'historique du polo ça commence au Pakistan, et après aux Indes, et après c'est venu en Argentine, etc. Tout le monde dit que le polo est un sport argentin, mais il a commencé quand même dans d'autres pays que l'Argentine. C'est un sport qui joue avec deux équipes de quatre joueurs, pendant six périodes de 7 minutes à 7 minutes 30, avec un voire deux arbitres pour surveiller que tout se déroule le mieux possible. Et voilà, c'est un sport d'équipe, à cheval, donc c'est un sport très très spectaculaire. J'ai une question dans Pretty Woman, il rebouche les trous, est-ce que là aussi le public va pouvoir reboucher les trous ? Oui oui, on rebouche les trous, vous savez c'est quelque chose, ça fait partie un peu du cinéma quelque part du polo, mais ça a une importance. Et vous le verrez, le terrain petit à petit, plus les chevaux passent sur le terrain, les chevaux au polo doivent tourner très très vite, s'arrêter très rapidement. Donc ça entraîne effectivement des trous, des traînées, et il est vrai que le public a son importance pour reboucher, pour remettre le terrain à plat, au milieu d'une partie. Bonjour les filles, qu'est-ce que vous faites ? On rebouche les trous, il faudrait m'apprendre comment ça se passe. Ah bah en fait l'idéal c'est de mettre des chaussures neuves, comme ça du coup bah c'est pratique, mais c'est pour la victoire des français. Alors on met un peu de terre dessus, puis on aplatit le talon. D'accord, très bien. Et là comme ça là où les français vont gagner ? Oui, oui parce qu'on y a mis tout notre terre. Jean-Edouard Mazry bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui une grande journée pour Deauville qui accueille un tournoi de polo en démonstration, voilà pour les Jeux Équestres Mondiaux. Un jour on pourra voir cette discipline aux Jeux Équestres justement. Absolument, absolument. Intégrés dans la compétition. C'est l'objectif. La première étape c'était déjà d'être sélectionnés en sport de démonstration. On a de la chance, cette année ils ont sélectionné deux sports d'équipe. Le plus vieux sport d'équipe du monde, le polo. C'est le plus vieux. Absolument. Et sachez qu'on y joue en Normandie depuis 1895. Ici à Deauville, au sein de l'Hippodrome. Donc pour nous c'est une vraie chance d'être là en démonstration aujourd'hui. Et donc un tournoi de démonstration c'est aussi pour peut-être faire de nouveaux adeptes ? Absolument. L'idée c'est d'attirer du monde des gens qui ne sont pas cavaliers à l'heure actuelle et qui veulent venir vers un sport d'équipe proche des chevaux. Des gens qui aiment les chevaux et qui ne connaissaient pas encore cette discipline. Ou bien des cavaliers qui ont envie de passer à autre chose. Ou bien de faire de choses différentes. Un peu d'obstacles le samedi et un peu de polo le dimanche en famille. Parce que c'est vraiment d'abord un sport familial, convivial comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà après cette belle journée de découverte du polo. Et bien on se donne rendez-vous demain à 11h sur le Facebook des jeux pour de nouvelles aventures. C'est la dernière émission à ne pas manquer bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada